Chers amis, bonjour à tous. Nous poursuivons une série d'entretiens avec des partenaires et des investisseurs de cela groupe. Aujourd'hui, nous accueillons l'un des meilleurs partenaires de la société qui a apporté une contribution significative au projet. Il s'agit de Sergei Jdanov. Bonjour, chers amis. Grâce à Sergei, plus de 4000 personnes ont pu découvrir le projet. C'est vraiment un gros travail que vous pouvez faire aussi si vous passez vraiment à l'action. Après tout, seul le travail nous mène au résultat. Parle-moi un peu de toi. Au habitué, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je pourrais également partager mon résultat. Peut-être que ce sera utile pour quelqu'un. Voilà, je suis dans le projet depuis 2017. Je vis dans la ville de Toulan. C'est ma principale activité depuis 2017. C'est-à-dire que depuis que j'ai rejoint le projet des moteurs de Yunov, je continue à m'y consacrer chaque jour. Et puis, je suis toujours engagée dans le basketball. Je développe le basketball dans ma région. Sur le plan sportif, notre équipe a pris la deuxième place en deuxième division à Toulan. Nous soutenons le sport de nos propres forces. En ce qui concerne le projet des moteurs de Yunov, il a bouleversé ma vie et je ne pensais pas que j'allais me développer à ce rythme dans cette entreprise. Je l'ai découverte en 2017. Sergei Simeonov, Pavel Filipov et Pavel Charsky ont commencé à développer ce projet dans un bureau à Toulan et ils m'ont parlé de ce projet. J'ai réfléchi, j'étais assez sceptique à ce sujet parce qu'à l'époque, je faisais mes études à la faculté polytechnique à l'Institut d'État de Toulan. Je me suis étonnée de découvrir ce troisième type de bobinage car on ne m'en a jamais parlé au département de physique. Par conséquent, cette pensée est restée dans ma tête. Je ne l'ai pas lâchée. Je suis venue au département chez le professeur adjoint et lui ai posé la question « Est-ce vraiment possible de combiner deux types de bobinage, triangle et étoile, et produire quelque chose de nouveau ? » C'est ce que Dmitri Deunov a fait. Le professeur m'a dit « Envoyez-moi les informations, je vais les voir. » Le jour suivant, il m'a immédiatement fait venir, même avant les cours, et m'a dit « Oui, c'est réel, c'est possible et cela existe. » Il m'a donc expliqué que cela existait déjà car quelqu'un avait déjà inventé cela avant Dmitri Deunov. J'ai dit « Non, c'est impossible. » Il m'a répondu « Si, ça existe vraiment. » « Mais si votre chercheur va l'améliorer, alors ce sera une percée technologique. » J'ai immédiatement pensé que je ne pouvais absolument pas passer à côté de cette invention. Je suis venue tout de suite de rosser la groupe. J'ai dit « Je demande pardon, voilà. » J'ai tout compris, j'avais tort. Désolée d'avoir dit que c'était une sorte d'arnaque. Donnez-moi plus d'informations, je veux tout étudier, tout comprendre. Je veux grandir dans cette entreprise. J'ai commencé à regarder les webinaires de Pavel Filipov, puis ceux de Dmitri Deunov. J'étudiais toutes les informations. Parfois, je venais voir le professeur, je lui posais des questions. Il me disait « Oui, oui, c'est super. » Eh bien, de toute façon, j'avais des craintes dans mon âme, car je n'étais pas un expert dans cette affaire, pour immédiatement plonger dans l'entreprise. Un an passé, j'ai participé à une conférence, j'ai regardé les véhicules, j'ai vu des gens qui ne savaient pas conduire et qui tombaient de ces véhicules, car c'était vraiment puissant avec ce moteur de Deunov. Et voilà, j'ai pris une importante décision, que je suis prêt à évoluer dans cette entreprise, prêt à l'aider de toutes mes forces. Inventer de nouveaux outils pour que le plus grand nombre possible de personnes s'inscrivent dans ma structure, afin de mettre en œuvre ce projet au maximum. Par conséquent, mon étape suivante fut une sorte d'aventure. J'ai demandé à mes parents de prendre un crédit, puisque je n'avais pas de fonds personnels, afin que je puisse lancer des annonces avec mon lien de partenariat. C'était ma première expérience. Je n'avais jamais fait ça dans ma vie. C'était effrayant. Et cette expérience a été réalisée dans le réseau social contacté. Rappelez-vous, probablement, quand tout le monde a créé des communautés et téléchargé ces liens de partenariat sous certaines balises. Nous avons travaillé ensemble avec mes partenaires. Mais lancer la publicité n'était pas le plus difficile, comme il s'est avéré. Le plus difficile, c'était ce qui se passe après. Il s'agit du travail, du travail direct avec les investisseurs. Il faut expliquer et donner des informations aux gens qui doivent tout comprendre. Il faut expliquer, accompagner, transmettre, donner tous les détails. Et puis, j'ai un certain nombre de partenaires avec lesquels nous communiquons toujours, nous nous rencontrons et entretenons une relation très amicale. Depuis 2017, ça fait déjà huit ans que nous sommes ensemble avec les gens, juste parce qu'au départ, un jour, je les ai appelés, j'ai parlé du projet et j'ai partagé des informations. Et nous sommes toujours en train de communiquer, nous nous développons ensemble et nous comprenons que nous allons dans la bonne direction. Tu vois, une formation technique, cela peut aider. Oui, j'ai une formation en génie mécanique. J'ai un diplôme de l'université de Toulan. J'ai combiné mes études avec le projet et j'ai travaillé, développé, parlé à tout le monde. Au début, beaucoup étaient sceptiques. Maintenant, en 2024, ceux qui étaient sceptiques en 2017 me posent la question. Pourquoi tu ne nous as pas persuadés ? Pourquoi tu ne nous as pas appelés avant ? Mais en fait, je leur ai en beaucoup parlé. J'ai dit que le temps passerait et qu'il frapperait à ma porte. Mais je me demanderais déjà si j'allais le rouvrir ou non. C'est ce que nous voyons à ce jour. Beaucoup de gens frappent maintenant à la porte parce qu'ils voient le travail accompli. Oui, chacun a son propre souhait d'entrée. Quelqu'un est prêt immédiatement à soutenir l'idée. Comme toi par exemple. Tu as compris le projet, tu as vu qu'il était prometteur. Et quelqu'un a besoin que le bâtiment soit déjà construit pour qu'il y ait déjà des dividendes. Plus on se rapproche de la ligne d'arrivée, du résultat, plus il y a de gens qui veulent nous rejoindre. Dis-moi quelles sont les méthodes, à l'exception des groupes d'infcontactés, des groupes de publicité. Je pense que tu n'avais pas d'expérience, tu as juste commencé à découvrir ça. Et tu as construit une structure aussi grande, c'est intéressant. Le réseau social contacté a été envahi par des investisseurs inexpérimentés et des partenaires qui pensaient que c'était trop facile. Par conséquent, je suis allé sur YouTube. Je cherchais des blogueurs, à savoir des blogs thématiques avec 10 000 abonnés. Je pensais que c'était notre public cible qui soutient un blogueur dans les commentaires. Si nous discutons avec ce blogueur, il aimera l'idée de notre projet et la communiquera à son public d'une façon correcte. J'ai vraiment aimé cette stratégie et elle a eu du succès. En effet, les blogueurs avec 10 000 abonnés avec qui j'ai travaillé ont montré de bons résultats de leur campagne publicitaire. Ensuite, des détracteurs ont apparu, comme par exemple Denis de Leader TV. Sergei Mazin l'a battu dans leurs discussions. Et puis, les gens ont commencé à abandonner cette publicité sur YouTube. Alors, je suis passé à Telegram. J'ai aussi acheté de la publicité. Ensuite, nous avons eu le Business Club Sola Group, où nous avons acheté ensemble de la publicité auprès de grandes entreprises avec des investisseurs. Eh bien, grosso modo, d'une manière ou d'une autre, nous nous développons tranquillement à ce jour et nous investissons dans la publicité. Parce que la publicité est le moteur principal du progrès de sa structure. Et n'oubliez pas de travailler directement avec votre structure tous les jours. Il s'agit de donner des nouvelles sur le projet, d'expliquer les nouvelles promotions qui existent. Ce n'est pas un appel unique. Quand vous avez appelé et c'est tout, l'on m'a acheté en pack et vous l'avez oublié. Non, le travail ne s'arrête pas là, mais ne fait que commencer. Tu as parlé du Business Club. Nous avons ajouté en anglais spécial à notre back-office, c'est-à-dire que tout partenaire qui le souhaite peut rejoindre une grande campagne publicitaire, c'est-à-dire investir un peu d'argent dans l'entreprise sans commencer immédiatement par un gros montant. Autrement dit, la répartition des risques est également un excellent outil à utiliser. Mais tu as parlé des chaînes sur Telegram, elles travaillent vraiment ? Je cherchais des start-up, des investissements, je contactais également diverses communautés crypto qui ont bien réagi. Cependant, avec ceux qui s'occupent de la crypto-monnaie, ce n'est pas toujours facile car ils ont leur monde. Par conséquent, c'est plutôt les communautés d'investissement. C'est également intéressant de faire la publicité dans les communautés de marché boursier, leur motivation étant la possibilité d'acheter les parts aux premières étapes. J'ai expliqué que c'est la même chose que les actions qui apparaîtront à l'avenir sur la bourse, que c'est une sorte d'introduction en bourse, grosso modo une introduction en bourse populaire. Cette campagne publicitaire a également bien marché. Voilà, j'étudie tout cela. Il y a bien sûr les entreprises de publicité qui ne rapportent rien. Par exemple, nous avons investi de l'argent dans cette campagne, mais elle n'a pas donné de résultats. Il y en a beaucoup. Il faut tout tester, tout vérifier, toutes les variantes, toutes les communautés. Quelque chose va donner des résultats. Oui, je viens de regarder les statistiques de conversion. Nous avons 13% de partenaires et 11% d'investisseurs. Autrement dit, si 100 personnes s'inscrivent sur le site Web Solagroup, environ 10 d'entre elles deviendront des investisseurs. C'est en fait une très bonne conversion, donc ta méthode peut être utilisée. L'essentiel est de trouver le public cible, c'est-à-dire le marché boursier, avec des investissements, avec des investissements cryptos, car tout cela fonctionne. Vous pouvez y accéder, trouver des chaînes YouTube, des chaînes Telegram et placer des publicités en toute sécurité. L'essentiel est de ne pas avoir peur de le faire. Seul l'action ne conduit au résultat. Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu en 2017 quand tu as rejoint le projet et qu'est-ce que tu vois aujourd'hui ? J'éprouve des émotions énormes à partir de ce que je vois chaque année. La façon dont le projet avance se développe, avec tous les événements qui se produisent dans le monde, le projet réussit à faire face à tous ces problèmes. Et j'admire toujours notre équipe, qui est tellement forte et cohérente. J'admire sa façon d'agir et de traverser toutes ses difficultés une fois encore. Je me souviens le moment où la société est devenue résidente à la Bouchévo. Il y avait tant de documents à préparer, imprimés en format A4. Il y avait de gros dossiers pour intégrer la ZES. Et puis, nous sommes devenus résidents. La première pierre des fondations a été posée. Et aujourd'hui, nous y avons le BTOI qui est presque achevé. Eh bien, c'est juste de l'admiration. Je suis très heureux et fière que je participe à ce projet. Et dans l'ensemble, nous aidons, nous mettons en œuvre la solution d'un problème à l'échelle mondiale avec cette technologie. Il est donc super d'inscrire votre nom dans cette histoire. Tu as parlé de l'équipe. Sans l'équipe, rien ne se serait passé. Notre équipe de développement a été créée. Nous avons un argument en béton armé, représenté par le BTOI qui est construit, qui peut être touché et vu dans les vidéos. Nous n'avons plus besoin d'expliquer et de persuader les gens. Si la mauvaise stratégie ou la mauvaise équipe était initialement choisie, alors rien ne se serait passé ainsi. Et pour entrer dans la zone économique spéciale, oui, il fallait faire un travail titanesque. Je voudrais également noter l'équipe Sola Group. Sans elle, rien n'aurait eu lieu dans notre projet. Ils font eux aussi un travail titanesque que beaucoup ne voient pas en général et ne le remarquent même pas. Par exemple, regardons notre back-office. Chez nous, il est constamment mis à jour, amélioré, deviant de mieux en mieux. Il est d'un plus en plus convivial et fonctionnel. Cependant, personne ne remarque ce travail. Peut-être que quelqu'un le remarque. Mais en tant que partenaire, c'est un super outil pour moi. Il y a tellement de choses là-bas. La base de connaissances, quand vous pouvez trouver la réponse à n'importe quelle question pour expliquer des choses à votre client, sans aller trop loin comme en 2017 ou 2018. A l'époque, il fallait donner tellement d'informations à tout le monde. Et maintenant, vous accédez à la base de connaissances et voici votre réponse, voici votre vidéo. Si vous voulez, envoyez-la. C'est magnifique, tout le monde se développe. C'est pourquoi nous obtenons des résultats. Maintenant, nous avons même des bots avec l'intelligence artificielle qui englobe toute la base de connaissances. Vous pouvez simplement écrire une question et le bot vous répondra. C'est un autre outil exceptionnel que j'utilise tous les jours et que je recommande à tous mes partenaires. Sergé, quels trucs et astuces pourrais-tu conseiller aux débutants qui veulent rejoindre le programme de partenariat et commencer à développer cette entreprise ? Mon conseil principal à tous, que je recommande toujours, c'est le travail quotidien. Chaque jour, faites certaines actions et vous ne remarquerez pas vous-même comment le résultat se produira. Vous ne comprendrez même pas, mais vous aurez un résultat. Mais il est vraiment nécessaire d'effectuer tous les jours des actions monotones qui mènent au résultat, juste comme ça. Cela ne fonctionnera pas si vous travaillez pendant deux jours. Le troisième jour, vous êtes fatigué, vous ne faites rien. Puis, un jour plus tard, vous travaillez à nouveau. Non, il n'y aura pas de résultat. Seul le travail quotidien paie. Oui, c'est du travail, beaucoup de travail fait par un partenaire pour obtenir un résultat. Quand as-tu eu ton premier résultat après avoir commencé à faire du partenariat ? Par exemple, j'ai eu des résultats sous trois mois. Et toi ? J'ai eu de la chance. J'ai lancé la publicité dans ma première campagne quand mes parents ont pris un crédit pour moi. Et deux ou trois jours plus tard, j'ai trouvé un bon investisseur. Il s'avère que je lui ai donné suffisamment d'informations. Je lui ai tout expliqué et je lui ai proposé de voir le webinaire de Pavel Filipov. Il a écouté l'information. Après ce webinaire, il a eu un certain nombre de questions. Après le webinaire, nous avons discuté. J'ai répondu à toutes ces questions. Je l'ai invité à un autre webinaire. Après ce webinaire, pendant environ une semaine, j'ai eu le premier résultat. Eh bien, après cela, bien sûr, j'étais très motivée. J'ai pensé que j'allais dans le bon sens. Eh bien, j'avais une énorme motivation. J'avais besoin de rembourser le crédit pris par mes parents. J'ai utilisé tous les scripts pour transmettre les informations correctement, en toute confiance, sans phrases vagues, que tout soit clairement et logiquement expliqué. Après trois jours, tous les scripts ont été testés, mais je rencontrais toujours des réactions grossières des gens qui me demandaient pourquoi je les appelle. Eh bien, après trois jours, un script a bien fonctionné. Et le travail a commencé. Les webinaires fonctionnent également. Vous devez inviter vos partenaires, vos clients potentiels à des webinaires. Nous organisons chaque semaine des webinaires, les lundis, mardis et mercredis, auxquels vous pouvez inviter vos clients potentiels afin qu'ils comprennent mieux le projet. Comme vous le voyez, cela fonctionne. Cela fonctionne pour moi, pour Sergei et pour beaucoup d'autres partenaires également. Dans le webinaire, les orateurs expliquent les choses avec plus de détails. Et si vous êtes intéressé, vous commencez à chercher ces détails. Cela donne vraiment ses fruits. Bien sûr, il y a beaucoup de nuances, mais il faut quand même agir. Il suffit de ne pas baisser les bras à chaque fois. Le meilleur est bien sûr d'appeler les gens et de les rencontrer personnellement. En fait, j'ai une grande base de partenaires à l'étranger. Ils sont tous russophones, mais ils ont déménagé à un moment donné. C'est intéressant de travailler avec eux aussi. Tu les as contactés via Facebook ? Oui, c'était juste des campagnes publicitaires qui attiraient le public via Instagram et via Facebook. Il s'est avéré que j'ai quelques personnes d'Amérique, mais ils sont russophones et ils ont déménagé il y a 20 ans. Eux aussi sont des investisseurs intéressants et ils sont là pour promouvoir Dmitry Deyanov aux Etats-Unis, en Virginie directement. En partenaire à deux citoyennetés, à la fois russes et américaines, vous savez. Ils enregistrent tout en indiquant la citoyenneté russe, car je sais qu'il y a des nuances. Et nous prenons en compte dans quel pays vous pouvez investir et dans lesquels vous ne pouvez pas le faire. Eh bien, il y avait aussi des difficultés. Et à un moment donné, nous n'avons pas pu recharger le compte sur la groupe. Via Paypal. Nous avons tout essayé de travailler. Maintenant, il est tellement automatisé qu'il n'y a pas de difficultés. Vous pouvez recharger votre compte sur la groupe de n'importe où. C'est super, ça aussi. C'est pourquoi j'aime ce travail. Tu viens de dire que vous voulez m'inviter au marathon des athlètes. En fait, c'est une merveilleuse idée. Eh bien, je fais du sport tous les matins. Et ici, vous pouvez également recevoir toutes sortes de récompenses pour cela. Et ensuite, payer le massage ou acheter des baskets ou autre chose. Oui, c'est magnifique. Donc, en principe, je fais beaucoup de sport. Maintenant, je le développe. J'ai dit que dans ma ville, je suis engagé dans le basketball depuis 25 ans. Nous avons créé notre équipe. Nous sommes allés chez le député local. Nous avons demandé du financement pour qu'il nous aide à postuler à la division à Toulan. Nous avons joué toute la saison. Nous avons pris la deuxième place. Nous avons fait tout notre possible pour ne pas perdre notre basketball. Je le fais de mes propres forces. Par mes actions, je le développe. J'essaie autant que possible. Est-ce que c'est ton principal type de revenu maintenant chez Solagroup ? Tu te consacres entièrement à cette entreprise ? Solagroup est entièrement mon entreprise. Mais j'investis aussi dans la crypto, dans l'immobilier. On m'appelle dans différents projets. Ils veulent vraiment m'engager. Mais je ne veux pas y aller. Ah oui, il y a également un projet de Canberge d'Arkangelsk. Il est super, il se développe aussi. Je gagne également de l'argent dans ce projet-là. En fait, là, ils ont partagé l'entreprise en grande part. Et les gares eux-mêmes plantent des Canberges. Ils attirent les jeunes. Et puis, ces Canberges sont vendues. Un autre projet d'investissement participatif populaire. Ils ont acheté une parcelle, la divise en grande part, puis plantent des Canberges. Les fruits sont énormes là-bas et ils les vendent. Pour la saison de plantation, les étudiants viennent y travailler. Toute la parcelle est ainsi plantée, tout grandie et puis vendue. En outre, les étudiants sont invités pour récolter. Grosso modo, ils ont des camps là-bas avec des tentes. Pas vraiment les tentes, mais deux petites cabanes dans lesquelles ils vivent quand ils viennent pour travailler. Cela date aussi de 2017. J'ai d'abord rejoint ce projet-là. Puis, j'ai brusquement tout ralenti avec eux. Et j'ai rejoint le projet des moteurs de Younov pour le développer. Je suis allé aux conférences, puis à toutes les formations que cela groupe a tenues à Moscou. Chaque fois que vous faites cela, vous êtes très motivé, vous êtes plein d'idées, vous réfléchissez, vous avez discuté avec les gens, vous avez découvert de nouveaux outils, et voilà, vous reprenez le travail. Je suis d'accord, bien sûr. Sergei, je te remercie d'avoir pris le temps de partager avec nous ton expérience, tes méthodes de travail. Cela motive vraiment d'attendre le résultat. Ton résultat est vraiment impressionnant. C'était sympa, c'était intéressant de discuter avec toi. Eh bien, mes amis, c'était Sergei Jdanov. J'espère que vous avez été aussi intéressé que moi. Cliquez sur « J'aime » si vous appréciez ce format des entretiens avec nos partenaires. Écrivez dans les commentaires quelles idées vous avez eues. Posez des questions. Il est toujours intéressant de les lire. Merci de m'avoir invité, Alexandre. C'était très agréable de discuter. À bientôt, mes amis. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501